Mélike, c'est quoi ton réaction, ton analyse après cette défaite ? On serait tenté de dire une défaite avec beaucoup d'honneur, parce que perdre que 2-0 face au PSG, c'est quand même à souligner. En première, je veux féliciter tous mes cours d'équipière. Elles ne sont rien lâchées pendant 90 minutes et on s'est bien battus contre une grande équipe comme le PSG. Félicitations au PSG pour la victoire. Je suis fière de mon équipe, on est bien joué, on était solide, on était agressif, on est bien défendu, bravo. On se dit que le coup n'aura peut-être pas passé si loin que ça, quand on voit les deux occasions que vous avez, notamment en première période. La tienne avec une frappe qui passe au travers du cadre et surtout cette occasion que tu provoques un petit peu sur ce contre et ce centre que tu amènes à Bergling. On se dit que s'il y a un partout, ça n'aurait peut-être pas été le même match. Bien sûr, si on aurait marqué les buts où j'ai centré pour Bergier, ça va changer tous les matchs. Peut-être qu'on pouvait marquer même les deuxièmes buts. Après, ça aurait changé beaucoup. Malgré que vous avez résisté avec bravoure sur ce match face au PSG, il y a malheureusement cette défaite qui vous scelle un petit peu le sort sportivement de l'équipe, qui est condamnée aux deux dernières places, donc a priori la relégation. Ta réaction par rapport à ça. Maintenant, vous êtes un peu dépendante de ce qui va être décidé par les instances ? On reste toujours sérieux. Pour nous, ce n'est pas fini encore. Il reste encore deux matchs. On va quand même chercher Paris FC et aussi Soyo. Aujourd'hui, on ne mérite pas où on est. Je pense que tout le monde le sait aussi. On ne mérite pas du tout les douzièmes places. Donc, on va tout donner pour avancer encore. Et pour nous, ce n'est pas fini encore. Justement, tu le dis, vous ne méritez pas de la douzième place. On a remarqué, effectivement, depuis 4-5 matchs, vraiment des gros progrès dans le jeu, dans la circulation de la balle, dans la tactique. Est-ce que ça ne vous donne pas des regrets, un petit peu tout ça, que si finalement l'équipe démarre sa saison très tard et c'est dommage ? Bien sûr, c'est dommage parce qu'on connaît nos qualités. C'est pour ça que c'est très, très dommage qu'on est dans les douzièmes places. Mais comme je l'ai dit, on est bien progressé dans même les deuxièmes parties. On n'a rien lâché. C'est des matchs qu'on a perdu, des matchs où on fallait gagner. Mais la vie, c'est comme ça. Le foot, c'est comme ça. Aujourd'hui, il faut regarder devant. C'est dévouant. Sous-titrage Société Radio-Canada